hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de chaque mois la vidéo make up utilisée donc j'ai une toute petite bannière j'ai pas grand grand chose donc je vais vous montrer ça de suite je ne suis pas beaucoup maquillé donc ça sera des produits que j'ai utilisé fin juillet et début août et au mois septembre vous aurez la vidéo make up utilisée de fin août début septembre comme ça je trouve que c'est mieux pour moi je trie en même temps j'enlève surtout les palettes il n'y en a pas beaucoup il n'y en a que quatre je ne suis pas beaucoup maquillé les paupières j'ai beaucoup beaucoup utilisé cd eyeliner que je vous montre tout de suite on va parler tout de suite de eyeliner parce que c'est ce que j'ai utilisé le plus franchement ça j'enlève voilà donc en eyeliner donc en eyeliner je me suis servi pas mal d'eyeliner d'ailleurs j'ai fini mon eyeliner de chez martin cosmétiques donc vous avez dû voir dans mes produits terminés donc c'est parti entrée d'eyeliner j'ai utilisé c'est les eyeliner de chez action donc cela franchement ils sont très beaux je sais pas si j'ai gardé des photos j'essaie de vous mettre des photos avec les traits d'eyeliner où j'ai testé au mois d'août les traits d'eyeliner dans un vlog vous devez voir un petit peu le vlog c'est quoi mais je les ai testé dans un des vlogs et un de mes vlogs du coup je vais vous faire les swatchs des eyeliner donc métallisé cela ils sont je crois 1,99€ ou 1,29€ je sais plus je vous montre franchement je les aime bien mais en fait comme je disais dans un de mes vlogs ils sont très jolis très bien pigmentés et tout pardon ils sont très bien pigmentés je disais mais ils sont c'est juste en fait à l'application que c'est pour poser en fait c'est granuleux sur la paupière quand tu appliques avec le du coup avec l'embout et ben j'ai l'impression que c'est granuleux on sent des petits bouts ça fait un petit peu mal sur la paupière mais c'est pas dérangeant moi je les aime bien franchement ils tiennent bien quand je les ai mis il faisait beau il faisait un petit peu chaud avec la transpiration il n'y a rien eu franchement c'est resté assez longtemps donc franchement ils sont très très bien les petits eyeliner comme ça de chez action donc il ya côté très d'eyeliner et côté tampon donc vous voyez voilà c'est avec des petits tampons coeur étoile machin voilà donc cela ils sont très très bien donc j'ai testé aussi des eyeliners de chez catrice donc c'est leur nouvelle collection de l'été donc moi j'ai testé ces deux là et il y a aussi ces deux là que j'avais acheté mais cela je n'ai pas encore testé j'étais serré prochainement donc voilà pour ça et du coup je les embarque avec moi en belgique c'est machin là parce que je sais que en ce moment je suis plus très d'eyeliner c'est plus rapide hop un très d'eyeliner un coup de mascara bleu ou noir et c'est très bien ça fait très bien l'affaire c'est pour ça que vous allez voir j'ai pas beaucoup de palette je me sers beaucoup des mêmes palettes en ce moment donc voilà et entrée d'eyeliner tout simple j'ai toujours le de chez essence et de chez mon projet pan yves rocher donc ça c'est dans mon projet pan il est bien il sèche bien mais je l'aime un peu moins que le martin cosmétique et j'ai le essence aussi que je mets ces derniers temps qui est pas mal aussi donc voilà en crayon je ne mets plus de crayon noir je mets que ce crayon là en ce moment c'est dans mon projet pan aussi c'est un crayon bleu de chez marionneau il était long de ça je l'ai bien utilisé ces derniers temps j'utilise que ça en ce moment dans la muqueuse franchement il est très bien il est bien gras rien à dire franchement je l'aime beaucoup ensuite au niveau du teint au niveau du blush donc blush de chez kiko qui est dans mon projet pan j'ai toujours j'utilise toujours le même dans mon projet pan donc celui ci il est très bien pigmenté rien à dire j'espère pouvoir le creuser en fin d'année parce que ça serait vraiment trop trop cool j'ai utilisé aussi dans une de mes vidéos j'ai testé ce petit comment blush bisounours sachant que berenice m'a offert des choses du maquillage chiglam j'ai testé le make up chiglam donc j'ai testé dans cette vidéo ce petit blush vraiment très bien pigmenté un petit côté qu'on appelle ça pêche qui est très joli et bien pigmenté ensuite ces derniers temps je mets beaucoup le même blush c'est le blush de chez creux de vattes je retourne en belgique bien évidemment je vais à la creux de vattes et je pense que je me reprendrai une teinte parce que franchement il est très joli j'aime beaucoup franchement très très beau un petit marbre et voilà le mois dernier je voulais déjà présenté je mets souvent les mêmes en bleus ce mois ci j'ai mis aussi du coup le tarte franchement une valeur sûre est très bien pigmenté il s'estompe super bien je l'aime beaucoup beaucoup donc si vous cherchez je vous laisse la petite référence derrière voilà et en bleus que vous avez déjà vu c'était un crash test make up donc j'ai filmé aujourd'hui mais vous vous l'avez déjà vu vu que je préfille mes vidéos voilà j'ai testé aujourd'hui ce blush là de chez essence en collaboration avec hello kitty franchement c'est de la bombe il est très bien pigmenté vraiment très 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 bien je l'aime beaucoup beaucoup donc comme vous voyez il ya le petit blush là très bien voilà et au niveau highlighter ces derniers temps comme d'hab je vous l'ai présenté le mois dernier j'utilise pas mal ce blush là de chez max elle mort je le trouve vraiment très 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 joli j'ai aussi testé dans une de mes vidéos et aussi hors vidéo je teste aussi quand je suis pas les blush les highlighters que bernice m'offrir donc j'ai testé celui ci qu'elle m'a offert et aujourd'hui j'ai testé celui ci qui est justement là donc j'ai testé ces deux là ce mois ci voilà il est très 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 beau vraiment magnifique ils sont beaux tous les deux je les aime beaucoup sont très bien pigmentés franchement rien à dire mais regardez regardez moi ça s'il vous plaît comment il est très beau très très bien à rendre à ranger c'est un peu plus compliqué ensuite niveau highlighter que j'ai testé aussi aujourd'hui dans la collection hello kitty essence celui ci j'ai testé l'highlighter que vous voyez justement ici il est vraiment très très joli je l'aime beaucoup c'est un highlighter comme ça vraiment il est très beau j'ai rien à dire j'emmène en vacances celui ci en highlighter il y a que ça où il y a plus non il y en encore deux en highlighter j'ai aussi ressorti ces deux highlighters là donc de chez catrice et de chez essence je les aime beaucoup ils sont très très bien pigmentés franchement les deux là magnifiques franchement car moi ça magnifique celui ci et celui-là aussi il est ils sont vraiment très très beau au niveau du teint j'ai pas utilisé ni concealer ni de fond de teint en ce moment j'ai pris un peu de couleur la seule chose que j'ai utilisé surtout aujourd'hui et je me rends compte que vu avec là on croirait que j'ai mis du fond de teint mais en fait pas du tout là je pars en vacances je l'emmène je l'emmène avec moi c'est mélanie qui m'a offert quand on a été à leclerc quand elle est venue à la maison il fallait que j'achète deux trois trucs pour qu'on mange ensemble le soir pour acheter des choses pour le soir et on a vu ça en promo et du coup elle a voulu m'offrir c'était elle s'en achetait un et elle en a acheté un pour moi c'était un à 13 euros et l'autre était à moins je sais plus combien l'autre je crois qu'il revenait à trois euros donc du coup elle me l'a offert c'est la teinte la plus claire c'est un c'est un highlighter en fait un highlighter c'est plutôt un produit que vous pouvez mettre dans votre fond de teint liquide ou que vous mettez simplement comme ça moi quand vous avez dû voir déjà la vidéo moi j'ai juste envie j'en ai mis dans ma main sans fond de teint rien du tout j'en ai mis sur ma peau et vu je suis un petit peu bronzé du visage on croirait franchement que je suis hum que j'ai du fond de teint mais pas du tout regardez moi ça il est vraiment trop beau il est bien glowy et la peau glowy je peux vous montrer de plus près mais regardez que je vous montre j'ai la peau bien glowy vraiment trop beau franchement ce petit produit là j'aime beaucoup donc merci à toi mélanie c'est nouveau un de chez l'oréal donc ça je l'embarque c'est clair en vacances je vais me servir que de ça ensuite du coup niveau lèvres j'ai utilisé beaucoup c'est ce rouge à lèvres là que je porte en ce moment c'est le sephora le barbie là en teinte 54 vous pouvez le retrouver ce que c'est les anciennes collections mais c'en est un comme ça et c'est ce que j'ai sur les lèvres et franchement je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup celui ci je le porte assez souvent je porte aussi celui ci c'est pas un rouge à lèvres mais c'est plutôt un baume teinté de chez chiglam un marronné c'est ce que je porte le plus souvent j'ai aussi ni celui ci ces deux derniers jours c'est le w7 voilà comme ceux ci qui étaient sortis l'année dernière c'est un petit nude un petit rouge à lèvres je dirais ouais c'est un rouge à lèvres un peu baume donc franchement il est très joli aussi j'arrête pas de le mettre en ce moment voilà j'utilise aussi presque tous les jours celui ci c'est un baume à lèvres franchement il est trop bien le packaging me fait penser grave à dior et il vient de chez aldi et c'est un très beau baume je l'aime beaucoup franchement il est trop trop bien très très bien sûr donc voilà pour ça je mets aussi bossé beaucoup de gloss et baume en ce moment j'ai mis aussi ces deux petits gloss là de chez action donc un nude et un plutôt un petit rosé franchement ils sont très très bien aussi qu'est ce qu'il ya d'autre j'ai mis aussi ce gloss là aussi donc j'ai testé aujourd'hui pour une vidéo je vais l'emmener dans ma trousse make-up pendant les vacances parce que c'est un très beau gloss de la collection illocity essence pareil très très joli franchement j'aime bien c'est un gloss tout simple et pour finir dans les lèvres j'ai testé dans une vidéo ce gloss la maréline monroe donc c'est bernice qui l'avait offert il est comme ça et le rouge à lèvres un beau rouge trop trop beau franchement il est canon canon et pour terminer au niveau des sourcils j'ai perdu mon crayon à sourcils où est-il je l'ai utilisé tout à l'heure il est là devant mes yeux donc j'ai acheté ce crayon à sourcils là quand j'étais à normal avec les filles donc mélanie et berenice vu que j'en avais commandé un sur chine et qui m'ont pas envoyé j'ai pas renvoyé mail pour deux euros je me suis dit c'est pas grave mais bon quand même ça fait chier donc j'en ai racheté un donc de la marque et de la marque essence j'allais dire de la marque w7 il est pas mal vous voyez c'est ce que je porte actuellement il est un peu foncé mais une fois que je l'estompe il fait la même couleur de mes de mes cheveux donc franchement il est bien je l'aime beaucoup il est bien petit bien fin c'est ce que j'aime la pointe est fine c'est ce que j'aime donc voilà de chez w7 et de chez essence j'ai le petit mascara pour les pour les sourcils aussi donc de chez essence qui est très très bien aussi au niveau de mascara j'en ai utilisé que de ce mois ci c'est surtout le mascara bleu que j'aime beaucoup il est très très beau ce mascara bleu je vous l'ai montré aussi le mois dernier donc j'ai utilisé celui-ci hop la brosse elle est trop bien il fait des jolis cils franchement très bien augmenté j'ai utilisé aussi le benefit le noir comme ça qui est très bien et ces deux dernières semaines j'ai utilisé le petit mascara de chez chanel qui est vraiment très bien franchement celui-là je l'aime beaucoup donc en teinte 10 noir si vous êtes intéressé c'est un petit échantillon et vraiment la brosse est trop bien donc ça ça doit goûter un bras au moins 5 en noir 80 balles le mascara au moins j'en sais rien mais il est très bien voilà voilà on va passer aux palettes du coup ça va être rapide je suis contente quand c'est rapide du coup j'ai sorti la semaine dernière cette palette là de base je l'avais laissé dans ma dans ma caisse à vendre Mélanie est passé par là elle m'a racheté pas mal de palettes elle a réussi à me vider une caisse et du coup moi quand elle est partie j'ai regardé mes palettes dans la caisse qui était à vendre et du coup j'ai repris cette palette là je l'ai remis dans ma collection en fin de compte je la vends pas je la trouve belle la petite palette morphe comme ça c'est bien dans mes teintes et tout et j'ai utilisé ce fard ci et ce fard ci vraiment c'est très bien pigmenté c'est mes couleurs donc je la garde elle est très très bien ces dernières semaines aussi j'utilise beaucoup 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 celle là quoi dernière semaine j'ai remis ces derniers mois parce que ça fait deux fois que j'arrête pas de vous la montrer le mois dernier je sais je vous l'ai montré là je vous la remonte cette palette là de chez Jeffree Star je l'aime beaucoup comme je vous ai dit le mois dernier surtout pour cette teinte quand je fais des traits d'eyeliner je mets ce fard là comme ça ça couvre mes paupières et on voit pas mes petits vaisseaux et du coup je mets ce fard à paupières là il est trop bien franchement il est trop bien avec un petit trait d'eyeliner un coup de mascara et l'affaire effet est fait donc franchement voilà juste pour ce fard là j'ai utilisé aussi cette palette là en vidéo donc c'est la palette que Berenice m'a offerte de chez She Glam Bisounours franchement les mattes ils sont pas mal mais les hérisés à revoir il faut que je revoie ça il faut que je la reteste une deuxième fois je l'ai testé qu'une fois le packaging est mignonné et tout ça les mattes comme je vous dis sont pas mal mais les fards marbrés tout ça il faut que je reteste donc voilà pour ça et ensuite pour terminer j'ai testé cette palette là que Berenice m'a offerte j'avais gagné un concours il y a deux ans sur son instagram je crois pour Noël je ne sais plus j'avais gagné ça il y a deux ans elle devait me la donner en main on devait se voir mais on n'a pas pu se voir avant donc quand on s'est vu elle me l'a donné quoi me l'a donné elle m'a laissé choisir chez Sephora j'ai choisi celle-ci parce que de base celle-là que j'ai gagnée c'était pas celle-ci car elle sait plus où elle l'a mis donc elle m'a dit choisis la palette que tu veux moi j'ai choisi ce que je voulais donc je suis contente en plus je me suis dit pour une fois que je gagne un concours franchement je suis trop contente en plus une palette Natasha Denona et franchement vous avez dû voir le make-up franchement la pépite franchement elle est très très jolie il est très elle est très jolie ces palettes franchement j'aime beaucoup donc merci encore à toi Berenice donc voilà voilà pour la petite cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites moi vous les produits que j'ai utilisé ce mois-ci si vous allez si vous les avez déjà testé aussi ça vous donne envie dites moi tout ça en commentaire la musique de la fin n'oubliez pas de mettre un petit pouce de activer la petite cloche pour pas oublier mes prochaines vidéos de vous abonner ça reste gratuit parce que je vois je vois qu'il y en a qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas donc abonnez-vous si vous regardez mes vidéos c'est que ça vous plaît donc abonnez-vous moi ça me donne la force ça me fait aussi savoir que vous me soutenez donc voilà allez je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye